Radio-J, le 10-11, le 10-11, Lise Gouttman, Radio-J, Radio-J, les invités de Lise Gouttman, Radio-J. Le troisième forum Génération de la Shoah va se tenir au mémorial de la Shoah et dans les annexes. Ça va être du 18 au 20 mai, c'est-à-dire le week-end prochain. « Rire dans les larmes », c'est le thème cette année. Pour une mémoire toujours vivante, pour nous en parler, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Fabienne Hamson dans le studio de Radio-J. Bonjour Fabienne. Bonjour Lise, merci de m'inviter. Oui, Fabienne, vous êtes responsable du service Écoute, Mémoire et Histoire de l'OSÉ. Et nous sommes en ligne avec le mémorial de la Shoah, avec Lior Lallius-Madja. Bonjour. Bonjour Lior. Bonjour à tous. Bonjour Fabienne. Oui, vous n'avez pas pu venir parce que vous êtes débordée par la préparation de ces trois jours incroyables dont on va dévoiler le contenu maintenant pour nos auditeurs. Lior, vous êtes responsable du photodeck au mémorial. Je crois que vous êtes aussi, bien sûr, historienne et encore beaucoup d'autres choses, conférencières. Bref, que ce soit Fabienne comme vous, vous n'arrêtez pas, ainsi que toute l'équipe autour de vous. Est-ce que je me trompe ? Oui, je pense que nous n'arrêtons pas, en effet, au mémorial à l'OSÉ, MEDEM. Enfin, toutes ces associations sont extrêmement actives et elles se rassemblent, en effet, pour travailler ensemble sur ce forum. Donc, comme vous l'avez dit, samedi et dimanche et même lundi. Voilà, trois jours d'activité intense. Voilà, alors c'est le troisième forum. Quelle est l'histoire de ce forum, Lior ? Alors, la genèse, elle nous vient des États-Unis, où ce sont des rencontres de survivants de la Shoah qui existent, en fait, depuis 25 ans, et qui concernaient les enfants survivants de la Shoah, première génération. Et nous avons assisté à de nombreuses reprises à ces forums, enfin, ça s'appelait des rencontres, des meetings. Et nous avons eu envie, donc, plusieurs personnes, on va les citer, de MEDEM, Bernard Flamme, Yoram Monchnik, Tamar Langer, de faire la même chose en France, parce qu'on s'est dit qu'il y avait, en fait, un besoin et peut-être une volonté de se réunir autour de sujets qui sont principalement la transmission de la Shoah dans les familles, autour de vraiment beaucoup de thématiques très différentes. Alors, c'est un forum qui connaît un succès grandissant, on peut le dire. C'est la troisième édition du forum, chaque année, plus haut, plus fort. Combien de temps on met Lior à préparer un tel forum ? Ça amuse beaucoup, Fabienne Hamson, ma question. Ça met beaucoup de temps, parce qu'en fait, le comité d'organisation, ce sont donc les gens concernés aussi, et chaque réunion, en fait, c'est un mini-forum. Donc, c'est à chaque fois beaucoup de débats pour arriver à le programme que vous verrez lorsque vous viendrez, pour arriver à mettre en place des ateliers, des conférences, trouver des intervenants. Fabienne, je crois qu'elle va nous raconter tout ça. Oui, elle va nous raconter. On a trois, quatre intervenants par atelier. On a mobilisé aussi des personnalités. On va avoir, par exemple, Michel Boujna, qui vient nous faire une grande conférence sur la transmission à travers l'humour. Et puis, vraiment, beaucoup, beaucoup de gens qui ont travaillé avec nous pour mettre en place ce forum, tout à fait. C'est un an de préparation, pour répondre à la question. Lior, Lior Lalius Madja. Enfin, le thème cette année, c'est « Rire dans les larmes ». Étant donné ce qui s'est passé au mémorial hier, malheureusement, on est en plein dans le sujet. C'est terrible. Est-ce que vous, qui travaillez là-bas, vous avez des infos à nous donner sur ce qui s'est passé ? Je parle du tagage du mur des Justes. Écoutez, on l'a découvert, nous, les employés, hier matin, quand on est arrivés à 9h. Et d'abord, c'était dans tout le quartier. Donc, on a déambulé. Enfin, les gens qui sont arrivés et moi, finalement, j'ai travaillé. Ah oui, c'était pas seulement le mur des Justes. Non, pas du tout. C'est tout le quartier. Même l'église, la rue d'Alle, les blancs-manteaux, tout le quartier a été tagué avec ses mains rouges. Et donc, moi, je suis partie, passée par l'hôtel de Ville et arrivée au mur des Justes. J'étais, enfin, c'était extrêmement, en fait, c'était ignoble. Et je crois que ça nous a donné encore plus de volonté de rester debout et de continuer notre travail au mémorial. Et de continuer, bravo. Oui. Et on a eu beaucoup de soutien, vraiment, beaucoup de soutien. Et le soir même, cette allée des Justes était remplie de gens qui sont venus. En solidarité à 18h30. Alors, je voulais juste dire que tout ce qui a été tagué, c'est à l'extérieur. Ils n'ont pas pu rentrer à l'intérieur du mémorial. C'est important à préciser. Parce que beaucoup de gens ont paniqué. Bah oui, mais il faut le dire, je crois, c'est très important. Merci de nous donner ces détails. Ces détails, c'était donc à l'extérieur. Alors, je vais passer la parole. Vous restez avec nous, Lior. Vous intervenez quand vous le souhaitez. Fabienne Hamson. Donc, il va y avoir des ateliers. Il va y avoir des temps forts. On vient d'évoquer le temps fort avec Michel Bougenat. Mais pas que. Il y a combien d'ateliers ? Quels sont les temps forts ? Racontez-nous. Oui. Avant de parler des ateliers, je voudrais bien préciser l'objectif du forum. C'était vraiment deux raisons principales. La première, c'est que les générations d'après la Shoah, les enfants des survivants de la Shoah, jusqu'à présent, on leur a donné peu d'espace, peu d'espace de parole. Donc, l'idée du forum, c'était aussi de pouvoir leur donner un lieu. Et puis, d'autre part, aussi, le fait que les survivants de la Shoah, eux, petit à petit, disparaissent. Au fil du temps, ils sont très âgés, très fatigués. Et ils sentent qu'il faut passer le relais aussi, que la transmission doit se faire, qu'il faut laisser la place à leurs enfants pour aussi transmettre. Écoutez, moi, j'étais à la lecture des noms le jour de Yom HaShoah, comme tous les ans, il y avait énormément de jeunes. C'est ça. Donc là, maintenant, il faut vraiment soutenir tout ce mouvement, cette dynamique qui se met en place, soutenir les jeunes qui veulent continuer, qui veulent poursuivre cette transmission de la mémoire. Alors, les ateliers, on va avoir une bonne vingtaine d'ateliers, comme dans les précédents forums. Alors, toujours autour de la thématique. Alors, oui, toujours. La grande thématique, c'est la transmission. Non, c'est rire dans les larmes, cette année, le thème. Oui, c'est rire dans les larmes. Mais je veux dire, en fait, là, les points forts seront autour de l'humour. Mais le dimanche, tous les ateliers vont se tourner autour de trois temps forts. Le premier, c'est reconstruire mon histoire, avec des ateliers sur la recherche de son histoire familiale. Il faut parfois être détective pour essayer de retrouver toute l'histoire de sa famille. Puis, parler autour des transmissions qui sont compliquées. Comment transmettre quand ses propres parents n'ont pas pu transmettre. Aussi, les différentes manières de transmettre au travers des arts, au travers de la création. On va avoir le peintre Alain Kleinman, qui sera présent. On aura aussi l'humoriste Jean-François Derecq, des artistes Yacinta, Michel Thaubert. Et puis, on aura un temps autour d'aujourd'hui et demain, comment agir. Et là, ce sera des ateliers qui vont se poser comment, aujourd'hui, peut-on faire. Comment ça se passe, par exemple, dans les écoles. Comment ça se passe avec les nouvelles formes de transmission. Les podcasts, les réseaux sociaux, la BD. On aura aussi une réflexion sur les associations de deuxième génération. Ça existe en Suisse, ça existe en Belgique. Mais en France, ça n'existe pas. Comment ça se passe aussi pour les troisième, quatrième génération, les jeunes. On aura la présence des jeunes du département jeunesse du Fonds social, qui seront donc aussi présents. Donc, c'est l'idée vraiment de pouvoir, au-delà de toute cette histoire, de réfléchir, de se questionner, d'essayer d'avancer ensemble. Bien sûr. Bravo, parce que la transmission, en fait, c'est le point d'achoppement. C'est peut-être ce qui est la transmission des valeurs le plus important. Lior, vous y travaillez à l'année à cela. Oui, on travaille effectivement au Mémorial de la Shoah. On reçoit, vous l'avez dit, énormément de scolaires. On a cette partie éducation qui est vraiment aujourd'hui une des missions phares du Mémorial, la formation, l'éducation. Si vous venez au Mémorial, vous verrez tous ces scolaires, c'est assez énorme. Toutes ces classes, on n'en a jamais reçu autant que cette année. Leurs professeurs, conformes, les élèves qu'on amène aussi à Auschwitz, et sur d'autres lieux de mémoire aussi en France. Actuellement, là, par exemple, on est en train d'amener des troisièmes au Struthof. Donc, toute cette activité du Mémorial de la Shoah est effectivement chaque jour. Et concernant le centre de documentation, donc nous, notre activité aux archives, au centre des archives, c'est aussi la transmission, puisqu'on reçoit, on collecte toujours autant d'archives, de photos. On pense que ça va s'arrêter, mais ça ne s'arrête pas. On est vraiment un lieu pour conserver, préserver cette mémoire qu'on utilise, justement, pour les ateliers, pour les expositions. C'est une mémoire vivante, toujours. C'est magnifique ce que vous dites. Mémoire vivante, ça va l'être Fabienne Hamson, au moment de ce forum, en plus. Oui, et puis il y aura des temps plus légers que les ateliers, avec probablement des discussions intenses. Oui, bien sûr. Il y a des moments où on prendra des repas, il y a des moments où on écoutera de la musique. Il va y avoir le groupe Haute-Guezouk de Suisse, qui va faire la clôture. Qui va terminer. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que tout ce petit monde, dans les couloirs, ils vont se parler, ils vont échanger, ils vont peut-être créer des liens. Bien sûr, c'est ce qu'on espère. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y aura aussi la présence de Justes, donc le fait aussi qu'il y a cette place aussi des générations d'après. Bien sûr. Ceux qui ont reçu la médaille des Justes, ils ne sont malheureusement souvent plus là, mais leurs enfants sont là. Et donc, ce lien doit aussi exister. Et puis alors, ce qu'il faut souligner aussi, on va faire aussi quelque chose par rapport à Israël. Bien sûr. Ce qui s'est passé le 7 octobre, plus rien n'est pareil pour nous. Donc, on aura un atelier aussi qui va aborder cette problématique. Qu'est-ce qui se passe pour les survivants de la Shoah, pour leurs enfants, avec ce massacre qui s'est passé ? Comment réagir ? Alors, normalement, est-ce qu'il faut s'inscrire pour tout ? Est-ce qu'on peut rentrer comme ça ? Est-ce qu'il faut s'inscrire pour les ateliers ? Racontez-nous tout. Je ne sais pas si Lior, tu peux expliquer le lien. Oui, alors, en effet, il faut s'inscrire. D'abord, tout se fera à l'intérieur du mémorial et du collège François-Cuprin, qui est juste en face. Donc, la sécurité sera, bien sûr, au rendez-vous. Il n'y a pas de problème. Donc, les gens s'inscrivent. On prend encore des inscriptions jusqu'à vendredi. Là où il n'y a plus de place, c'est le Shabbat du vendredi soir. Et la visite de Drancy, qui est plein à craquer. Mais il y a cette visite à Pithivier, Gare de Pithivier et Cercile, où il y a encore un peu de place. Pour les ateliers, il y a encore un peu de place. Et pour les repas dont a parlé Fabienne, il y a encore un peu de place. Mais dépêchez-vous. Je pense qu'on va clôturer assez vite, là, maintenant. Quand je parlais du succès, Donc, on va sur le site mémorialdelachoa.org Et là, on cherche Forum Génération. On va trouver toutes les informations, tout le programme, un numéro de téléphone pour se renseigner. C'est très important. Forum, donc, mémorialdelachoa.org. On est d'accord ? Oui, et le numéro de téléphone, c'est notre standard. Oui. 44-77, 42-72. Alors, 01, 40... Attendez, je répète. 01, 44-77, 42-72. Voilà. C'est dit, c'est très important. Réservé, parce qu'on peut dire qu'étant donné le succès, il n'y en aura pas forcément pour tout le monde. Alors, Lise, je me suis trompée de numéro. Je vais le redire. Je vais le redire. 01, 42, 77, 44-72. Voilà. Alors, 42, 77, 44-72. Donc, 01, 42, 77, 44-72. On oublie ce qu'on a dit avant. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Bravo. Et on va terminer avec quelques notes de ce grand groupe klezmer, Odgesucht, qui donnera donc un concert à la fin du forum, qui se tiendra donc les 18 et 20 mai. Merci. Au revoir. Au revoir, Lior. Au revoir, Fabienne. Merci beaucoup et bravo. Samedi à 16h avec toutes les associations. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501